Musique Au sommaire de la deuxième partie de la grande table, la démocratie, comment l'exporter sans l'imposer, est-elle un modèle politique à sens unique ? On ne peut pas importer la démocratie comme du chocolat français ou des voitures étrangères. Il faut que les gens soient prêts, disait l'écrivaine et prix Nobel de littérature Svetlana Aleksevitch en 2003 à propos de la Russie. Il faut que l'herbe pousse, une herbe nouvelle qui n'aura pas vécu tout ça, c'est-à-dire la collectivisation, la Seconde Guerre mondiale, les purges staliniennes, l'éclatement de l'Empire ou encore Tchernobyl. En Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie, l'absence de démocratie telle que nous l'entendons ici est souvent dénoncée par les intellectuels et les gouvernants et gouvernements occidentaux. Spécialiste de Rousseau, ses travaux portent notamment sur la question de l'égalité et sur les théories de la démocratisation. Notre invité, le philosophe Laurent Guénard, est maître de conférences à l'université de Nantes, spécialiste de philosophie politique et morale. Il publie aujourd'hui « La démocratie universelle, philosophie d'un modèle politique au seuil ». Selon une approche philosophique, vous montrez comment, Florent Guénard, bien avant le 11 septembre, la promotion de la démocratie s'est faite à partir d'une volonté d'expansion universaliste, d'un régime conçu comme le sens même de l'histoire. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, comment allons-nous, Florent Guénard ? Difficile, étant donné ce qui vient d'être dit, de penser que nous allons très bien. Je pense que la planète ne va pas très bien, ça nous le savons, et nous savons que la catastrophe arrive. Je pense que la France elle-même se pose beaucoup de questions sur son statut, sur ses valeurs, sur ce qui la constitue, sur les menaces qu'elle a affrontées, on vient d'en parler. Bon, donc nous n'allons pas bien. Mais face à ce constat, sommes-nous un peu résistants, résidents ? Oui, voilà, nous n'allons pas bien, il serait totalement illusoire de se dire que nous allons très bien, que ça va mieux, etc. Mais nous allons, moi je continue à penser que nous avons les moyens d'aller mieux, qu'il y a des ressources, il y a des ressources morales, il y a des ressources intellectuelles, nous pourrions, voilà. Alors après, ça suppose sans doute un certain nombre de conditions, comment est-ce que nous pourrions aller mieux ? Alors pas seulement économiquement, voilà, comment nous pourrions aller mieux, comment nous pouvons davantage nous, ou réfléchir autrement aux dangers qui nous menacent, aux liens qui doivent nous unir, etc. Pour être plus fort et plus solide face à cela. François Hollande a été donc aujourd'hui salvagramme à Paris. Son discours est terminé ou pas, Antoine Mercier ? A priori, oui, je pense quand même, là on est presque à 13h quand même. La démocratie face au terrorisme, c'est donc le thème que le président de la République a abordé ce midi. La démocratie sera plus forte que la barbarie qui lui a déclaré la guerre, a notamment lancé le chef de l'État, François Hollande. On l'écoute. Au terme de la lutte, la démocratie triomphera. Pour avoir conduit pendant plus de 4 ans le combat de la République contre un fanatisme meurtrier, je n'ai aucun doute. Malgré les épreuves, elles ont été douloureuses. Les drames, les larmes. Malgré la peur qui parfois peut envahir les esprits. Malgré l'angoisse, malgré la souffrance, nous vaincrons. La démocratie sera toujours plus forte que la barbarie qui lui a déclaré la guerre. La démocratie triomphera, nous dit François Hollande. Mais qu'est-ce que la démocratie, Florent Guénard ? Est-ce qu'on peut commencer par la définir ? Peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que régler d'emblée la définition de la démocratie, c'est au fond considérer que la démocratie n'aurait pas en permanence à s'interroger sur elle-même, à se remettre en question, à essayer de réfléchir, à son insertion dans un contexte historique, régler la question ou les problèmes que pose la démocratie par une définition de dictionnaire. C'est intéressant, François Hollande ne dit pas que les démocraties, sous-entendu occidentales, triompheront face au terrorisme. On l'indique en sa provenance. Il dit que la démocratie triomphera. Oui, il dit que la démocratie triomphera. Alors il faudrait lui demander ce qu'il entend, lui, par démocratie, quand il dit que la démocratie triomphera. Alors est-ce qu'il a une définition extrêmement minimale, et d'ailleurs la plus commune, malheureusement la plus répandue, qui consiste à dire que la démocratie, c'est des élections libres et compétitives, et des droits individuels garantis par l'État ? Bon, très bien, alors on peut tous tomber d'accord sur le fait qu'une démocratie doit impliquer cela. La question c'est de savoir si la démocratie n'implique que cela, si elle n'est qu'un processus électoral de désignation des gouvernants. Là il semble plutôt l'entendre comme un modèle politique fondé autour de l'État de droit. Oui, alors un modèle d'État de droit, ça ne veut pas dire complètement non plus démocratie. Il peut y avoir des... voilà, donc il faudrait évidemment distinguer les deux, mais il faudrait aussi se poser la question si la démocratie n'implique pas davantage en termes de valeur. En termes de valeur, en termes d'égalisation sociale par exemple, en termes de liberté collective, de liberté publique, etc. Donc cette réflexion sur la démocratie, il me semble qu'on ne peut pas simplement l'avorter comme ça en disant la démocratie c'est des élections libres et compétitives, parce que cette tendance-là précisément à minimaliser la démocratie a eu des effets dans l'histoire, et elle coupe d'une certaine manière la démocratie de ce qui est véritablement sa force. On y reviendra peut-être, mais ce qui en fait en tout cas un modèle politique désirable. Et dans votre ouvrage, Florent Guénard, il est question de démocratie, mais surtout de démocratisation. Historiquement, Platon pensait déjà la démocratisation, voilà ce qu'on peut lire entre les lignes. Je vais essayer de faire un résumé très très court historiquement. La révolution a constitué un tournant, la démocratie commence à être pensée comme un modèle généralisable, puis au 19ème et au 20ème comme un modèle exportable, comme une réponse aux aspirations de la modernité. Le retour critique sur la colonisation en montrera franchement les limites. Comment vous, vous définissez aujourd'hui l'universalisme démocratique ? Après j'arrêterai avec l'effort de définition. Voilà, parce que... Alors comment je... je ne sais pas comment je définis l'universalisme démocratique. Ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est plutôt d'essayer d'en... ce que j'essaie de faire, c'est d'en trouver l'origine. C'est-à-dire que je me suis posé une question toute simple, c'est à partir de quand et quel type de conceptualité faut-il pour considérer que la démocratie est nécessairement un modèle universel ? Est-ce que ça a toujours... est-ce que toutes les fois qu'on s'est arrêté sur la démocratie, qu'on a essayé de la théoriser ? Parce que la démocratie, c'est d'abord une théorisation, c'est d'abord une réflexion sur ce que peut être un régime justement démocratique qui associe le peuple aux décisions collectives. Donc je me suis posé une question simple, c'est de dire, mais est-ce que toutes les fois qu'on a théorisé la démocratie, on l'a fait de manière universelle, en considérant que ce modèle pouvait s'imposer partout ? Ou est-ce que l'universalisme est quelque chose que la modernité, et quelle modernité, a amené ? Et à la suite de quelles circonstances cette modernité aurait amené cet universalisme démocratique ? Mais alors pensez la démocratie ou la démocratisation comme un modèle universel, la première partie de votre double réponse, c'est ce qu'ont fait les néo-conservateurs américains, plutôt très influents à la Maison Blanche, très influents sur la politique étrangère américaine. Aux Etats-Unis, la démocratisation a été théorisée, vous nous le rappelez, par des intellectuels comme Huntington, Fukuyama, Whitehead, à travers une revue qui s'appelait, alors là, elle ne cache pas son nom, la Democratization Studies, les Democratization Studies. Et cet exemple américain est évidemment le premier qui nous vient à l'esprit quand on parle de démocratie ou de démocratisation. La démocratie, c'est le but recherché et la guerre, le moyen de l'imposer. On écoute George Bush. Certains gouvernements vont se montrer timides face à la terreur. Et ne vous y trompez pas, s'ils n'agissent pas, l'Amérique le fera. Nous souhaitons également empêcher les régimes soutenant la terreur de menacer l'Amérique, où nos amis et alliés, avec des armes de destruction massive. Certains de ces régimes sont restés silencieux depuis le 11 septembre, mais nous connaissons leur vraie nature. La Corée du Nord s'équipe de missiles et d'armes de destruction massive. L'Iran n'aura de cesse d'acquérir ses armes et promeut la terreur. L'Irak continue de narguer les États-Unis avec son attitude hostile et soutient également la terreur. Ses États ainsi que leurs alliés terroristes forment un axe du mal et s'arment pour menacer la paix dans le monde. Face à cela, le prix de notre indifférence serait catastrophique. Installer une démocratie durable, libérer un peuple asservi, l'intention semble bonne, mais l'était-elle vraiment, Florent Guénard ? Cet Occident missionnaire, pour paraphraser les journalistes Alain Frachon et Daniel Vernet, la promotion de la démocratie est-elle un devoir du monde occidental ? Un devoir qu'elle s'est fixé au nom de quels principes en fait ? Pour George Bush à l'époque, c'était plus qu'un devoir, c'était une mission. Donc c'est une mission. Alors est-ce que la question est de savoir si toute l'administration Bush a véritablement cru à 100% en cette mission ? D'autres considérations vraisemblablement se sont mêlées stratégiques, économiques à l'intervention en Afghanistan et en Irak. Donc là c'était en 2002, un poste septembre et un an avant les premières frappes en Irak lors du discours sur l'État de l'Union. Voilà, juste après le 11 septembre. Toujours est-il qu'indépendamment de savoir si l'idée d'une mission comme ça, de démocratisation, était partagée ou pas, ça a été un discours intellectuel, théorique, une idéologie qui a accompagné et qui a servi de fondement à cette intervention. Et ça a été le point de départ de ma réflexion. Je me suis dit au fond, mais comment on en vient intellectuellement à pouvoir soutenir cette proposition qu'on peut trouver tous au fond extrêmement étonnante en y réfléchissant deux minutes. Nous allons aller introduire par la force la démocratie, c'est-à-dire par l'invasion militaire. C'est extrêmement précis. Donc comment peut-on, comment on en vient à soutenir précisément que nous allons libérer par la force, d'une certaine manière, des populations ? Alors je me suis posé la question et pour y répondre, il fallait lire justement tout ce qui avait pu être écrit sur cette question-là, au sein, vous l'avez rappelé, de ce qu'on appelle les Democratization Studies, toute cette littérature extrêmement abondante, qui date des années, en gros des années, du milieu des années 70, et qui continue, donc qui couvre jusqu'à maintenant encore, qui a un certain nombre d'organes, des revues, etc., et qui est une lecture extrêmement savante. Extrêmement savante, extrêmement bien instruite, bien documentée, de la part de chercheurs, la plupart du temps américains, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup d'Européens. Et qui s'appuie sur quoi principalement ? Un principe de légitimité ? Vous l'écrivez, le progrès démocratique, au bout d'un moment, est apparu comme absolument inéluctable. Il y avait cette idée qu'il était issu de la raison, de la connaissance, des lumières, et qu'à partir du moment où on ne pouvait pas trouver mieux, finalement il était normal que la démocratie s'étende, y compris par la force. Moi je pense qu'il s'appelle, si on veut synthétiser un peu, donc c'est ce qu'il faut essayer de faire quand même, pour arriver à trouver les principes sur lesquels ils font de leur discours. Il me semble qu'il y a trois principes qu'on peut exhumer. Il y a d'abord quand même, et on revient sur la question de la définition, il y a d'abord justement, premier principe, la démocratie est minimale. Elle n'englobe pas précisément une réflexion substantielle sur le bien commun, etc. Non, elle est minimale, c'est une procédure de désignation des gouvernants. Donc ça peut s'étendre, ça peut se diffuser, de ce point de vue-là. Deuxièmement, et je ne dis pas d'ailleurs, je le dis tout au passage, ces principes ne sont peut-être pas forcément compatibles entre eux. Mais en tout cas, on les lit très clairement. Deuxièmement, il y a un principe que j'appelle un peu anthropologique. C'est-à-dire que ceux qui considèrent que la démocratisation est une mission de la part des démocraties en place, sont persuadés que tout le monde, au fond, attend la démocratie. C'est-à-dire qu'elle est inscrite, d'une certaine manière, dans la nature de l'homme, dans son désir naturel de liberté. Elle est la signification politique de ce désir de liberté, désir de liberté dont on sait quand même qu'il n'y a de plus obscur que ce désir de liberté. Et puis, troisième principe, et c'est celui d'ailleurs qui recouvre, me semble-t-il, les deux autres, il y a l'idée que de toute façon, la démocratie, c'est le sens de l'histoire. Mais vous dites exhumé. Vous avez dit exhumé, ça veut dire que ces principes, ces trois piliers que vous venez d'évoquer, sont aujourd'hui enterrés, ou ils sont encore vivants, vivaces, dans certains courants ? Ah non, alors quand je dis exhumé, je dis exhumé au sens où c'est un véritable travail de philosophie que je fais, c'est-à-dire une remontée aux principes. C'est-à-dire que c'est un travail exhumé au sens d'analyse, d'une certaine manière. Voilà, je vais les chercher à travers, en lisant ces textes-là. Mais pour terminer, oui, je pense qu'ils sont encore vivaces. Et je suis assez frappé de voir que ce que nous pourrions considérer comme un démenti de l'histoire, à cette mission sévisatrice, parce que ça ne marche pas du tout, eh bien, au fond, ce démenti de l'histoire est beaucoup plus faible, au fond, que ces convictions-là, fortement ancrées. Ils alimentent encore une part des doctrines, en tout cas, en termes de politique étrangère ? Je pense qu'ils alimentent encore une part des convictions extrêmement fortes sur la démocratisation. Aux Etats-Unis, surtout ? Oui, aux Etats-Unis, d'après ce que j'ai pu voir, en discutant avec un certain nombre d'intellectuels américains, en continuant à lire, de toute façon, toute cette littérature qui continue, précisément, à... Là, vous avez quand même le beau rôle, si je puis dire, parce que cette idée que la démocratie puisse être quelque chose d'universalisable, ce n'est pas une idée forcément bouchienne, c'est une idée qu'on peut très bien défendre. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait adhérer à un idéal sans penser, en même temps, que finalement, il puisse être universalisable, pas par la force, naturellement, mais théoriquement, potentiellement ? Pourquoi ? Relativiser, finalement ? Est-ce qu'on aboutit pas à la relativisation de ces valeurs démocratiques ? Ah non, alors, je ne sais pas si j'ai le beau rôle, mais je ne sais pas. En tout cas, voilà. J'écris des livres. Je ne sais pas si c'est un beau rôle, en tout cas, oui, c'est très plaisant à faire. Mais, comprenons-nous bien, moi, l'idée que la démocratie puisse s'universaliser est, pour moi, une idée magnifique. Vous êtes d'accord ? La question que je me pose, c'est de savoir comment nous pouvons fonder cet universalisme démocratique. Et pour savoir comment nous pouvons fonder cet universalisme démocratique, il faut voir, me semble-t-il, avant, parce que c'est ce qui nous permettra de ne pas être naïfs, comment il a été auparavant fondé. C'est-à-dire, comment la démocratie et l'universel ont pu s'articuler. Donc, c'est l'objet de ma réflexion, et qui suppose un travail patient, minutieux, sur les textes... Je pense que là, c'est l'occasion de donner deux, trois étapes, précisément, de cette histoire. Ah, alors, dans cette histoire... Pour prendre une idée, c'est de la dimension historique du livre, qui est fondamentale. Bien sûr, la dimension est fondamentale, parce qu'il fallait faire, justement, l'histoire de ces théorisations de la démocratie. Il me semble que la césure est extrêmement forte. Celle qui fait basculer du côté d'une association qui n'est jamais remise en cause entre démocratie et universalité. Il me semble que c'est 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme, qui introduit, d'une certaine manière, dans l'histoire l'universalisme démocratique, avec un geste extrêmement fort, qui est un geste, donc, historiquement fort, mais qui est aussi un geste théoriquement fort, et théoriquement, aussi, à la fois fort et fragile, si j'ose dire. Puisque, n'oublions pas que c'est un peuple, le peuple français, proclame l'universel, d'une certaine manière. Et cette proclamation de l'universel, de la part d'une singularité, a amené tout un tas d'équivoques, quand même, et de critiques. Burke, je le rappelle, j'en fais l'analyse dans ce livre. Burke, qui n'est pas du tout un adversaire, d'une certaine manière... Alors, je ne dirais pas de la démocratie, mais enfin, des libertés, c'est un défenseur du Parlement, par exemple, en Angleterre. Burke écrira, l'année d'après, dans ses réflexions sur la Révolution de France, il dira, mais, de quel droit, vous, Français, vous voulez nous imposer un universel ? Et là, on a quelque chose qui... Parce qu'il est très malentendu. L'universel, c'est deux formes de démocratie, lui. La démocratie pure et cette démocratie établie, c'est ça ? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'une démocratie... Voilà, il distingue démocratie pure et démocratie établie. Alors, cette distinction, elle est très difficile à travailler chez lui, etc. Mais on en perçoit un peu le sens, c'est-à-dire qu'il n'y a deux démocraties, c'est-à-dire d'institutions de la liberté, on pourrait dire comme ça, qu'insérées dans un tissu de mœurs, de traditions, dans un contexte historiquement déterminé, etc. Donc, laissez-nous à notre histoire, dit Burke, aux révolutionnaires français, d'une certaine manière. Laissez-nous à notre histoire et laissez-nous, d'une certaine manière, la faire. Continuez à la faire. Nous aussi, nous avons eu notre révolution en 1688, la Glorieuse Révolution, etc. Donc, laissez-nous à notre histoire. Et en fait, est-ce que la révolution française a quand même exporté en partie ce modèle démocratique ? Et il y a quand même peut-être une réalité aussi, pourquoi est-ce qu'un peuple ne serait pas effectivement le porteur d'une valeur universelle ? Alors, d'abord, la question, c'est de savoir si c'est une exportation, justement. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a une diffusion du modèle démocratique à partir de la Révolution française, à partir de la Déclaration, je suis bien d'accord, et que ça sert de socle, mais ce n'est pas sur le modèle d'une exportation. Alors, l'histoire est très compliquée, elle est très compliquée, parce que, de fait, les révolutionnaires français ont mêlé à cette exportation de l'idéal de liberté, des réflexions stratégiques, un glacis défensif pour se protéger des monarchies qui les menaçaient, etc. Donc, il y a eu d'ailleurs une récupération, une part de réale politique d'une nation française qui était assiégée, quand même, à l'époque. Mais, ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ce modèle, d'une certaine manière, s'est diffusé, c'est-à-dire, a fait l'objet d'une adaptation, d'une réappropriation par un certain nombre de peuples qui ont considéré qu'au fond, il ne s'agissait pas d'appliquer comme un métadroit cette déclaration telle qu'elle, mais qu'on pouvait l'adapter précisément au contexte historique. C'est ce qui a été le cas, les historiens l'ont bien montré, la République d'Atave, ou la République telle qu'elle s'est instaurée à Naples. Là, il y a un modèle qui est plus intéressant. Il ne s'agit pas d'exportation, il ne s'agit pas au sens strict d'exportation, mais il s'agit de diffusion. Donc, il faut travailler, justement, sur le sens de ces termes, si on ne veut pas rester naïf. Qu'est-ce que c'est qu'une exportation ? Qu'est-ce que c'est qu'une promotion ? Qu'est-ce que c'est qu'une diffusion ? Et on va y revenir. Churchill disait que la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Est-ce que ce n'est pas lui, finalement, qui avait raison ? Est-ce qu'on parle là d'un idéal, ou est-ce qu'on parle simplement du moins pire de tous les régimes qu'on ait pu tester jusqu'ici, ce qui expliquerait notre préférence démocratique ? Pour vous, Florent Guénard. Oui, on peut se dire que... Mais quand bien même, d'ailleurs, ce serait le moins pire, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un idéal. Donc, voilà, ça veut dire que... Ce n'est pas incompatible. Au sens où, quand bien même, ce serait le moins pire, voilà, donc, très bien. Mais à nous aussi de faire en sorte qu'il soit encore moins pire que ce que Churchill a l'air d'entendre. Et là encore, à réfléchir à tout ce qui peut être lié à l'idéal démocratique, et pas à le réduire simplement à cette manière commode. Pourquoi c'est commode la démocratie ? Parce que, bon, voilà, on peut se débarrasser de nos dirigeants sans les mettre en prison ou les assassiner. Donc, c'est vrai que c'est commode. C'est quand même un gain en termes de violence remarquable. Ça a toute qualité, quand même, non ? Rédire la démocratie à cela me paraît une erreur. En gros, vous estimez qu'il faut quand même toujours se méfier des évidences, que la démocratie, c'est bien, les régimes autoritaires, c'est plutôt mal. Donc, on va essayer d'exporter la démocratie. Voilà ce qui se dit dans certains couloirs. Et ça, c'est pour vous une fausse bonne idée. Ce qui paraît vraiment très clair à la lecture de votre livre, c'est qu'aujourd'hui, on n'ose plus contredire l'idée que la démocratie est presque la nouvelle idéologie, si ce n'est le modèle idéal. Que cette démocratie, elle n'a plus d'adversaires, elle n'a plus de contradicteurs légitimes, quelque part. Elle s'impose depuis la fin des grands autoritaires, depuis la fin de la guerre froide. Elle a des contradicteurs, elle a des adversaires. On l'a rappelé dans la première partie de l'émission. Donc, elle a des adversaires. La question de savoir si ces adversaires ne sont plus légitimes, est-ce qu'ils l'étaient avant, etc. est une question extrêmement compliquée, sur laquelle je ne veux pas m'avancer. Enfin, elle a des adversaires. Et elle a des adversaires externes, et elle a des adversaires d'une certaine manière internes, ce que montre l'histoire de la démocratie. Et je parle ici de l'histoire de la démocratie, pas simplement de l'histoire de la pensée de la démocratie, qui a accompagné cette histoire. Ce que montre l'histoire de la démocratie, c'est qu'elle a toujours à lutter contre des puissances qui sont antidémocratiques, les puissances de l'argent, les puissances spirituelles, tous ces adversaires, d'une certaine manière, qui seraient contre l'horizontalité de la décision, et qui voudraient au contraire que la décision devienne extrêmement verticale. Donc, elle a des adversaires, et pour faire face à ces adversaires, elle est bien obligée, d'une certaine manière, de toujours réfléchir à elle-même. La voix que vous entendez est celle de Florent Guénard, philosophe, il vient de publier au seuil un essai, la démocratie universelle, j'ai du mal à le dire, philosophie d'un modèle politique. Florent Guénard, après les printemps arabes, pendant lesquels l'idéal démocratique a aussi été beaucoup mis en avant, certaines voix se sont quand même élevées pour temporiser, pour rappeler que la démocratie ne recouvrait pas une réalité unique, et que tel qu'on l'entend ici, en Occident, il faudrait peut-être du temps à ces peuples et à leurs représentants pour y parvenir, et ce serait peut-être à leur manière. Est-ce à dire, dans cette idée de l'import-export, que certains États peuvent ne pas être prêts pour la démocratie telle que nous l'entendons ? Mais sans doute, sans doute, ça pose la question de savoir s'il y a des conditions, ou des préconditions à la démocratie. Donc, nous pouvons penser que la démocratie est un modèle généralisable, et nous avons raison, je pense, parce que c'est une belle idée à défendre, qu'elle est généralisable, mais elle n'est pas généralisable de manière inconditionnelle. Il doit y avoir des conditions, et la question c'est de réfléchir à ces conditions. Est-ce que ce sont des conditions ? Alors il faut d'abord en faire la liste, des conditions culturelles, des conditions économiques, des conditions sociales. Est-ce qu'il faut une structure sociale appropriée ou pas ? Pendant un temps, on a pensé que la démocratie ne pouvait avoir comme structure sociale qu'une structure individualiste, de type individualiste, etc. Qu'il fallait donc casser les, entre guillemets, les corps intermédiaires, ou les communautés intermédiaires entre l'individu et l'État. Bon, c'est sans doute plus compliqué que ça. Il y a eu une démocratisation de l'Inde, et pourtant il y a un système social qui n'est pas un système individualiste, au sens où nous l'entendons. Donc il y a tout un tas de conditions, il faut en faire la liste. Et puis une fois qu'on a fait la liste de ces conditions, il faut voir quel est leur degré, si j'ose dire, d'exigence à ces conditions. Est-ce que ce sont des conditions nécessaires ? Est-ce que ce sont des conditions nécessaires et suffisantes ? Est-ce qu'on peut se passer de telles conditions en pensant qu'une démocratisation, je ne sais pas, voilà, est-ce qu'il faut un niveau d'instruction publique suffisant pour que la démocratie s'installe ? Voilà, bon, très bien, mais alors s'il n'y a pas ce niveau-là, est-ce que ça peut être compensé par autre chose ? Des structures sociales de telle ou telle forme ? Donc voilà, il faut aussi envirger ça. C'est un travail extrêmement précis, c'est un travail très difficile à faire, mais je pense qu'il faut entrer dans la complexité, à la fois de la démocratie et des contextes historiques. Mais on ne peut pas en faire l'économie. Mais c'est un travail qu'il faut faire avant de dire « Ah, ben, la démocratie, c'est généralisable. » Parce que ça, c'est une proposition qui n'a pas de sens, en tant qu'elle. Oui, puis ça interroge simplement aussi, peut-être, la question de la démocratie comme modèle unique. Alors peut-être que certains États ne sont pas prêts pour notre démocratie, mais peut-être pour une autre forme de démocratie. En gros, est-ce que la démocratie peut se réinventer autrement ? J'espère qu'elle peut se réinventer autrement, parce que dans l'histoire de la démocratie, elle n'a cessé de se réinventer autrement, sous d'autres formes. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure, au sein des Democratization Studies, quelques noms, Fukuyama, Huntington. Pour eux, c'était clair, l'histoire était close. À la fin de l'histoire, comme disait Fukuyama. C'est-à-dire qu'elle était close, et la clôture de l'histoire, c'était la démocratie libérale, occidentale, telle que la modernité l'avait portée, d'une certaine manière, jusqu'à la fin de la guerre froide. Donc, la chute du mur, c'était la fin de l'histoire, c'était le triomphe de cette démocratie libérale. C'est un non-sens de dire cela, je pense. C'est-à-dire que ça ferme, justement, l'histoire de la démocratie, et ça nous met dans une position où, puisque nous sommes maîtres, d'une certaine manière, puisque nous sommes la clé de la fin de l'histoire, nous, occidentaux, nous n'aurions, au fond, qu'à exporter cette démocratie que tout le monde attend, puisque tout le monde, d'une certaine manière, attend la progression vers l'histoire universelle. Je pense que c'est ça qu'il faut lever. C'est cet obstacle qu'il faut lever. Antoine, merci. J'arrive pas bien à comprendre encore si vous pensez que la démocratie est universalisable, ou si, finalement, on n'est pas sûr qu'elle le soit, et que c'est un principe qui correspond à ce à qui elle convient. Mais tout dépend de ce qu'on appelle universalisable. Je pense qu'elle est universalisable, sous condition, on est d'accord, elle est universalisable sous condition, mais elle n'est pas universal, au sens où nous pourrions l'universaliser, nous, c'est-à-dire aller l'exporter. Mais oui, mais depuis le début, nous parlons d'un point de l'histoire. Non, mais sur la notion de violence, tout le monde est d'accord que ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais sur l'idée que ça conviendrait, vous voyez, ce n'est pas une... Sur le principe, que ça conviendrait, ça serait mieux pour tout le monde, que tout le monde puisse adopter ces stéréotypes. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Ça, je vous ai répondu, oui, c'est une magnifique idée, et je suis d'accord avec cela. Mais quelle démocratie ? Donc là, vous n'êtes pas relativiste relativement à ça. Ah non, je n'ai pas relativiste. Non, 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 justement. C'est ce que je voulais savoir précisément. Ah non, non, non. C'est ce que je me demandais comment on peut... Ah non, 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 non. Je ne suis pas relativiste, et je pense justement que le relativisme, éthiquez ce modèle implicite en nous, l'universel surplombant d'une démocratie qui serait née, d'une certaine manière, dans une certaine culture historique, européenne, etc., avec des racines grecques. Donc le postcolonialisme a très bien montré que la démocratie avait pu s'inventer ailleurs, qu'elle avait plusieurs lieux, plusieurs naissances, non pas un seul foyer de naissance, Athènes, etc., etc. Simplement, l'effet, à mon avis, de l'effet négatif de la critique postcoloniale, c'est qu'au fond, tout devient, effectivement, comme vous le dites, relatif. Et les réalités relatives ne sont plus comparables entre elles. Je pense, au contraire, qu'elles sont comparables. Et je pense que les peuples qui se démocratisent se comparent aux expériences historiques qui ont déjà eu lieu dans leur démocratisation, dans leur processus de démocratisation. Eh bien, il y en a un, justement, qui a beaucoup réfléchi et observé les progrès de la démocratie en Afrique postcoloniale, c'est l'essayiste camerounais Achille Membé, qui nous parle, dans l'extrait que vous allez entendre, diffusé sur Mediapart au micro, Joseph Confavreux, de l'exportation de la démocratie libérale. On a hérité d'une histoire de la démocratie libérale qui est réductrice, qui tend à passer sous silence la violence des démocraties. Et notre projet, aujourd'hui, c'est de voir comment, historiquement, les démocraties libérales ont géré, à la fois, la violence interne, celle qui surgit, et de leur propre sein, et comment elles ont géré, historiquement, la violence exercée contre ceux qui ne sont pas nous semblables, qu'ils vivent parmi nous, ou, de manière générale, qu'ils vivent au-delà de nos frontières. Et l'enquête historique que j'ai menée permet d'affirmer au moins deux choses. Premièrement, qu'au fond, la démocratie a toujours été une démocratie déssemblable. C'était le cas aux États-Unis, où, effectivement, le régime démocratique s'est accommodé pendant des siècles de son opposé, l'esclavage. L'histoire de la démocratie aux États-Unis est une histoire d'une démocratie à esclave, si on peut parler ainsi. Deuxième point, la démocratie libérale, sur le plan historique, a toujours cherché, au fond, à externaliser, au-delà de ses frontières, la sorte de violence en réserve qu'elle n'a pas voulu exercer à l'intérieur de ses frontières. Florent Guenard, une réaction à ce que vient de dire Achille Mbembe, qui estime aussi que, si les Africains, aujourd'hui, veulent la démocratie, c'est à eux d'en payer le prix. Oui, alors, je ne sais pas ce que veut dire en payer le prix. J'imagine qu'en payer le prix, c'est faire l'effort pour se démocratiser, justement, et que ça a un coût, en effet, parce que ça suppose sans doute de bouleverser un certain nombre de structures politiques, sociales, etc. Et qu'il faut faire l'effort de cette démocratisation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, voilà, il y a une violence de l'imposition de la démocratie occidentale parce qu'elle-même, elle est empreinte d'une certaine violence. Elle est née dans une certaine histoire et cette histoire-là n'est plus la même. Moi, je trouve intéressant qu'ils disent, au fond, implicitement, la démocratie a toujours été la démocratie désemblable. Mais implicitement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, justement, et nous voyons bien que nous ne sommes plus dans une nation homogène, la nation désemblable, etc. Et que nous avons du mal, d'une certaine manière, avec ça et qu'il va falloir précisément faire effort pour accueillir précisément la diversité. Mais ça signifie aussi qu'il va falloir réinventer notre manière d'être en démocratie. Notre conception de ce qu'est un peuple, justement, ce peuple qui devrait dans ses régimes démocratiques prendre des décisions sur lui-même, sur son destin, sur la manière dont il entend se gouverner. Alors, l'importation de la démocratie telle que vous le définissez, ça suppose quand même l'action d'une puissance extérieure. Et l'exportation de la démocratie suppose un mouvement plus spontané et interne, ou le contraire. En tout cas, vous citez aussi Zaki Laidi, qui parle souvent des trois conditions pour exporter la démocratie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà eu des exemples où la démocratie a été imposée et où ça a marché ? Je ne sais pas s'il y a eu des exemples de démocratie où ça a été imposé, ça a marché. De toute façon, pour que ça marche, il ne faut pas que ça ait été complètement imposé. C'est-à-dire, pour que ça marche, il faut qu'il y ait quand même eu une récupération, une adaptation de la part... Voilà, qui ait eu une adhésion à ces institutions démocratiques. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'une imposition comme ça, en plus, fonctionne de toute façon. Parce qu'il y a un moment où il faudra que l'imposition s'arrête. Ce qu'on peut quand même voir plus tôt, et ce qu'on voit dans l'histoire de la démocratie, c'est que toutes les impositions de type colonial, on va le dire, dont le XIXe siècle s'est fait le défenseur, n'ont guère fonctionné d'une certaine manière. Et aujourd'hui, l'avenir de la démocratie dans le monde, on a l'impression qu'il est plutôt en train de régresser que de progresser ? Votre sentiment ? Je ne sais pas. D'abord, il faudrait... Je ne sais pas si ça régresse, ça progresse. Il y a tout un tas d'organismes qui font des bilans comme ça, annuels. Oui, je pense qu'il y a des vagues, il y a différentes vagues, il y a des vagues de progression, il y a des vagues... Mais encore une fois, tout dépend de la manière dont on compte ces démocraties, c'est-à-dire de la manière dont on les définit, premièrement. Et deuxièmement, il faut regarder ça sur un temps long, de toute façon. D'année en année, on peut faire... Là, les démocraties de la Chine, ils le font très bien, ils comptent. Voilà, telle année, nous avions, je ne sais plus, 150 démocraties. L'année d'après, nous allons en 149 ou 150 ou 120, enfin, je ne sais pas, il y a des variations comme ça. Bon, il faudrait regarder très précisément. Puis à l'intérieur de ce qui est compté comme démocratie, il peut y avoir des régressions démocratiques aussi. Merci beaucoup, Florent Guénard. Je rappelle que votre ouvrage La démocratie universelle est paru au seuil en 7, rentré un grand merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci aussi à la brigade de la Grande Table, Claire Maillot, Clémence Marie, Jean-Christophe Brianchon, Henri Leblanc, Farah Kéram et Inès Magriff à la réalisation Père et le Gras avec Nicolas Delbaz.